Musique Suite à la conquête, le commerce s'est déplacé de la France vers la Grande-Bretagne. Plusieurs grands marchands de Québec sont partis en France. Des marchands anglais et écossais, qui ont de bons contacts dans leur pays, de l'argent et du crédit, prennent le contrôle du commerce du Bas-Canada. En Gaspésie, Charles Robin, britannique d'origine française, contrôle la pêche à la morue. De Québec au Saguenay, William Price est le roi de l'industrie forestière. À Montréal, McGill, Forbisher et McCord voient leur commerce des fourrures, autrefois florissant, décliner rapidement. Sur la rivière des Outaouais, un Américain, Philemon Wright, domine l'industrie du bois. Une relève se dessine aussi dans de nouveaux secteurs. John Molson est un brasseur de bière important. Le commerce de la farine se développe avec John Fleming et Alexander Walker-Augelvie. Quelques francophones ont réussi à jouer un rôle important dans ce groupe, tels que Augustin Cuvillier, un des fondateurs de la Banque de Montréal, mais le grand commerce est passé entre les mains des Anglais. Ainsi, même s'ils sont peu nombreux, les commerçants anglais ont une grande influence sur l'organisation de la colonie. C'est eux, par exemple, qui vont aller de l'avant avec la construction de routes, l'aménagement de rivières et la construction d'un canal pour contourner les rapides de la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada